On se retrouve sur le plateau du journal d'IL-TV avec notre invité du jour pour parler d'éducation aux médias. Sidonie Haddou, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter, vous êtes journaliste indépendante, vous avez participé au cours des quatre derniers mois au contrat local d'éducation artistique. Quel était l'objectif de votre résidence-mission ? Alors c'était une résidence-mission éducation aux médias et à l'information, donc la première sur le territoire de l'agglomération des Nincarvins. Donc en quoi consiste une résidence d'éducation aux médias et à l'information ? Et bien c'est tout simplement d'inviter un journaliste à venir sur un territoire et à proposer un projet de travail avec les habitants, des élèves, avec les structures qui voulaient travailler avec nous. Donc moi j'ai proposé un projet qui s'appuie sur Club Reporter, qui est un projet existant, qui existe depuis dix ans maintenant, pour lequel je travaille depuis trois ans, et qui consiste à co-réaliser des reportages avec des élèves ou avec des habitants du territoire. Alors on le disait en introduction, l'éducation aux médias c'est une première pour le CLÉA ici sur le territoire. Pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu tout particulier cette éducation aux médias ? Alors c'est un enjeu particulier pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je pense qu'on est dans une société où on est de plus en plus confronté à un flux d'informations gigantesques. Et chaque citoyen, chaque lecteur, chaque auditeur est amené à devoir lui-même des fois vérifier l'information, en tout cas adopter des pratiques qui étaient peut-être auparavant pour les journalistes. Et puis ensuite aussi on est dans un contexte de défiance aussi envers les journalistes, envers le métier. Et puis je pense qu'en termes de liberté de la presse notamment, c'est toujours important de rappeler à quel point est-ce qu'il est... C'est une période un peu compliquée aussi. C'est une période compliquée aussi exactement. Alors au cours de ces quatre mois de résidence, avec quels acteurs du territoire vous avez collaboré ? Alors j'ai eu l'essence de collaborer avec beaucoup d'acteurs, notamment les écoles, les collèges et les lycées, enfin certaines écoles, certains collèges, certains lycées, avec les médiathèques également, avec qui j'ai fait des événements plus ponctuels, comme des ateliers autour des fake news, et puis des stages photos à l'atelier Média à Carvin. J'ai collaboré aussi avec des centres de loisirs, comme le centre des ados de Dourges, avec qui on a fait justement le stage photo, et puis un très beau diaporama sonore avec eux pendant les vacances. Et également avec l'ESCAL, l'hôpital de jour psychiatrique à Hénin-Beaumont. J'ai eu l'honneur de participer au groupe journal de l'hôpital. Et puis évidemment, la structure qui m'a accueillie ici, c'est le 99bis, et la salle de l'escapade à Hénin-Beaumont, qui a accueilli le journal vivant qu'on vient de regarder. Alors vous avez donc souhaité clôturer cette résidence-mission par un journal vivant sur la scène du Centre culturel héninois. Qu'est-ce qu'un journal vivant ? Alors, un journal vivant, c'est comme un journal, c'est-à-dire qu'il y a des rubriques, il y a des reportages qui sont réalisés, mais au lieu de les lire ou de les écouter en radio, on les regarde sur scène. Donc ils sont mis en scène un peu de manière théâtrale, mais ce n'est pas juste du divertissement, parce qu'il y a vraiment une volonté d'informer. Et là, pour le coup, on a mis en scène les reportages que les élèves avaient co-réalisés avec moi pendant les 4 mois de résidence. Alors qui était sur scène pendant ce journal vivant ? Alors ça allait de jeunes reporters de primaire jusqu'au lycée. Donc on avait les écoles de Jules Ferry à Noyel-Gaudot, l'école Salon-Gro à Corset-les-Lances. Ensuite, on avait deux collèges, le collège Rabelais à Hénin-Beaumont et le collège de Vinci à Carvin et ainsi que le lycée d'Hydro à Carvin-Gamme. D'accord. Et puis il y avait aussi vos collègues d'UCLÉA, certains collègues qui sont montés sur scène aussi. Exactement. Et alors en plus des élèves qui ont fait une très belle prestation et je le souligne encore aujourd'hui, il y avait effectivement, c'est un travail, enfin c'était une entreprise, c'était un pari vraiment à la base de faire ça et ça a été une entreprise collective qui n'a réussi que parce qu'on était tous ensemble et donc notamment Martin Granger qui était artiste aussi en résidence, qui a d'ailleurs réalisé la vidéo, la dernière vidéo. Margot Liénard qui était artiste musicienne en résidence aussi et qui se sont amusées à reprendre des jingles de radio pour faire les petites transitions musicales. Teresa Hamoun aussi qui a été conteuse en résidence qui a aidé les élèves à mettre en scène, à porter leur voix lors des répétitions. Et puis évidemment Nolwenn Trossier qui était la coordinatrice Cléa et qui a dans l'ombre travaillé d'arrache-pied pour mettre... De la cheville ouvrière. Voilà, exactement. Alors les caméras d'ILTV étaient à vos côtés lors de la première représentation de ce journal vivant. Vous pourrez découvrir dans la foulée de ce journal l'intégralité de ce grand moment vécu sur la scène de l'escapade, ce journal vivant. Avant de regarder, Sidonie, dernière question. Que retiendrez-vous de votre passage sur le territoire de la Gluéna Carvin ? Alors je retiendrai plein de choses. C'est difficile comme question parce qu'il s'est passé vraiment plein de beaux moments. Mais je dirais, le journal vivant fait partie vraiment de souvenirs très forts. Mais c'est surtout tout le long de la résidence qui a été cette belle énergie qui a apporté tout le monde. Que ce soit à l'intérieur de la résidence, avec les autres artistes, avec les acteurs du territoire. Enfin vraiment l'impression comme ça d'être porté pendant 4 mois pour mener ces projets. Je pense que ça s'est ressenti sur la scène de l'escapade comme les téléspectateurs vont pouvoir le découvrir. Sidonie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et puis au cours des derniers mois, on a beaucoup collaboré ensemble. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie du journal vivant tourné à l'escapade des Nimbomont. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, chers stagiaires. Je suis le chef du service photo de notre journal. Les acteurs ont terminé notre article et il ne manque plus que les photos. A nous de choisir celles qui seront l'article. De quoi parle l'article exactement ? C'est un reportage dans la cité Combé, une cité minière classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quels sont les critères pour le photo ? La photo doit illustrer le texte tout en donnant une information. Par exemple, celle-ci montre une maison jumelée par deux avec des faux colombages et un toit à longpans. Ce peut être intéressant de le montrer au lecteur. C'est beau, ça ressemble aux maisons en Alsace, mais à quoi servent les faux colombages ? Je sais, les colombages servent à soutenir les toits, mais dans le bassin minier, ce sont des faux. Ils servent juste à décorer. Pourquoi pas prendre cette photo-ci de cette rue-là ? Et pourquoi il y a autant d'arbres ? C'est fait esprit. Les architectes des mines voulaient que la cité soit le plus agréable possible. Ils ont donc construit des routes sinueuses et arvorées pour appeler les petits villages de campagne. Ah mais oui, bien sûr. Plus la cité était belle, plus il n'en voulait y habiter. Et ça a tiré de la main d'oeuvre pour les compagnies minières. Tu as tout compris. Est-ce qu'il y a encore autant de mineurs dans la cité ? Je propose que l'on garde ces deux photos. Alors, mettons-le de côté. Mais au fait, comment ils eut toutes ces informations ? Ils ont interrogé Sophie Huck, mis d'astrice au pôle patrimoine au 9-9-Bissavanie. Elle les a accompagnées dans la cité pour une visite guidée. Aussi, il faut aussi prendre une photo de Sophie. Tiens, celle-ci me semble bien. On la voit et on voit aussi la place de la cité. Il n'y a qu'une personne interrogée dans l'article ? J'ai interrogé, non, ils ont aussi interrogé Raphaël Alessandri de la maison Bassin-Migny au sujet de la rénovation. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'anciens vignes par la cité ? Oui, il y en reste quatre. Nous n'en avons rencontré un lors d'un deuxième reportage. Je m'appelle Marciale Leclerc. Je suis née à la maternité Enamie-Étard. À l'époque, les bébés restaient 15 jours, puis rejoignaient le concours familial situé à la cité Combé, que j'habite depuis 72 ans. Je suis l'un des quatre derniers mineurs sur 311. La cité de l'époque, la cité de l'époque où le territoire minière était en pleine expansion. Nous ne sommes plus que quatre. Louis, Alfred, Jacques et moi. Je suis un ancien élève de l'école Jules Ferry. Les punissons à l'époque étaient consistées à venir dans le jardin du directeur les jours de repos. Sur une classe de 25 élèves, seuls deux d'entre eux continuaient leurs études. Les autres partaient travailler. Après son certificat d'études à l'âge de 14 ans, je décide d'aller travailler à la mine pour devenir galibot. De 15 à 18 ans, je travaille en alternance, 15 jours à la mine, 15 jours à l'école pour préparer mon CAP de mineur. Fils de mineur, j'ai toujours entendu mon père parler de la dureté de ce métier. Mais j'ai toujours su que je deviendrai mineur malgré ce que mes copains de classe veulent me dire par rapport au métier et aux maladies. Lors de ma première descente, je n'avais pas eu peur. Un peu mal au ventre au début. Par contre, ceux qui avaient peur lors de leur première descente ne se repointaient pas le lendemain. J'ai travaillé à la fosse 2 des Nabomont, la 8 des Nama Maison, la 9 9-Pis de Wani, la 9 de Rosa Varanda. On se connaissait tous. On se croisait au changement de poste, matin, midi et soir. J'ai terminé mes deux années avant ma retraite comme analyste des gestes sur la ligne de notre TGV. Contrairement à certains de mes camarades, je ne suis pas silicosée. Une chance, quand on sait les ravages qu'elles provoquent. Je me souviens des défilés habillés en mineurs à Paris, des balles le samedi soir, des rencontres de pétanque, de jableau et des vacances à la naboule. C'était un métier très difficile mais j'en suis très fière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai fait un dessin sur les stéréotypes filles-garçons dans la cour de récréation. J'ai fait le terrain de basket, là où jouent les garçons. J'ai fait sous le préau, où les filles sont quasi tout le temps. Je m'appelle Chahina et j'ai fait un dessin de la cour de la grande. et j'ai mis le préau, le terrain de basket, mais je ne joue jamais au basket parce que je n'ose pas le riz. J'ai peur que les garçons se moquent de moi. Vous ne restez qu'entre filles. Et pourquoi ? Parce que les garçons, ils jouent au basket. Quand vous n'avez pas le créneau horaire du basket, qu'est-ce que vous faites dans la cour de récré ? Vous jouez avec les filles ? Non. Donc même quand vous jouez au loup, vous ne mélangez pas ? Les filles n'arrêtent pas de faire des histoires du coup. C'est pour ça qu'on vient de faire avec eux. Toutefois, nous, on a joué avec une fille. Une fois ? Ouais. Mais aussi, quelques fois, pendant qu'ils jouent, on les embête. Mais du coup, ça fait comme si un peu on jouait avec eux. Avant, on jouait des fois avec eux, mais après, on a arrêté parce qu'ils font n'importe quoi dans les loups. ils ne savent pas jouer. Non, ça ne se fait pas parce qu'on y joue mais qu'avec les filles. Surtout, on se comprend mieux entre filles et entre garçons, on se comprend mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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